alors bonjour à tous et ben nous allons faire une tarte aux fraises donc pour cela il faut 600 grammes une belle fraise belle et grosse fraise qu'on va couper en quatre pour l'instant avec 50 centilitres de lait et une petite préparation de crème pâtissière ainsi que du sucre cristallisé deux oeufs et une pâte feuilletée et ben voilà on va pouvoir commencer donc en premier il faut déjà allonger la pâte feuilletée puis la mettre dans le plat et l'aborder sur les bords du plat et ensuite surtout il faut la piquer et oui parce que sinon la pâte va gonfler et ça va pas faire beau et ça va pas être facile pour mettre les fraises donc une fois que c'est fait et ben allez hop tout de suite au four 180 degrés pendant 15 minutes pendant ce temps là eh ben on va pouvoir faire la crème pâtissière vanillée donc on mélange le lait on porte à ébullition on mélange tous les petits ingrédients et tout ça et surtout on attend que ça boue sur les côtés dès qu'on voit des petites bulles et ben ça sera bon mais en attendant il faut pas arrêter de remuer tout le temps 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 une fois que ça commence à être épais on introduit le jaune d'oeuf les jaunes d'oeufs et ensuite on continue à tourner la préparation va commencer à monter et puis s'épaissir pendant ce temps là on met au frigo et on attend que ça refroidisse ensuite on coupe les fraises en quatre et puis ben on répète l'opération pour toutes les fraises évidemment voilà donc maintenant on va pouvoir mettre la préparation de la crème pâtissière sur la pâte feuilletée qu'a légèrement refroidi on n'hésite pas on couvre toute la pâte on en met au moins deux ou trois centimètres et puis après on commence à poser les fraises donc moi je les dispose le côté pointu vers l'extérieur vers le bord de la pâte et le corte est le plus gros vers l'intérieur voilà on fait une rosace en fait et puis on continue à tourner on dispose les fraises les unes après les autres c'est très simple il faut les laisser les déborder légèrement un petit peu plus loin que la pâte pour cacher un peu le bord de la pâte feuilletée et puis après on continue l'opération dans l'autre sens oui pour l'instant il n'y a rien de plus simple simplement un peu long parce que faut essayer les disposer toujours régulièrement de la même manière et puis après on met un petit voile de confiture bien chaud qu'on a réchauffé sur le gaz et hop c'est voilà c'est fini